Et salut ! Dans cette vidéo je vais te montrer comment faire Nourou du dessin animé Miraculous Ladybug. Cette fois-ci j'ai décidé de faire le Kwami du papillon parce que c'est un personnage que je trouve assez mignon. Mais ce qui est dommage c'est que dans ce dessin animé je ne l'ai jamais vu encore sourire. Donc j'ai décidé de le faire sourire tout simplement. J'espère que vous allez aimer parce que moi j'ai pris plaisir à faire ce personnage. C'est parti ! Pour cette création j'ai utilisé de la fimo de couleur lavande, prune, blanc, du noir et du papier d'aluminium. Je vais commencer par faire une petite boule avec le papier d'aluminium que je vais recouvrir de couleur lavande. Une fois cette étape de faite je vais pouvoir commencer par sculpter le visage. Alors pour les Kwami c'est toujours la même technique. Je commence par faire une pression avec mes pouces vers le bas du visage pour laisser un gros front. Et avec les doigts je vais creuser légèrement sur les côtés pour avoir une belle forme de visage harmonieuse. Je travaille aussi la forme du museau en passant légèrement avec mon pouce pour faire apparaître le nez et je répète plusieurs fois cette étape jusqu'à ce que le visage me convienne parfaitement et que ça soit un visage. Une fois que le visage me convient je vais creuser les yeux avec un dooting tool et avec un pinceau en silicone je vais donner la forme d'amande à mes yeux en affinant l'intérieur et l'extérieur de l'oeil. Je repasse mon dooting tool pour élargir un peu plus les yeux. Une fois que ça me convient je vais planter une aiguille sous le visage pour pouvoir positionner les éléments et pour plus modifier ce visage. J'en ai profité pour retravailler le dessous du visage avec les pouces pour lui donner une forme un peu plus triangulaire parce que là c'était un peu trop arrondi à mon goût. Il faut vraiment y aller légèrement et tout doucement. Je positionne deux petites boulettes de couleur blanche à l'emplacement des yeux et je les étale à l'aide d'une petite lingette. Je creuse l'emplacement des pupilles avec un petit dooting tool. Je fais un mélange de couleur prune et translucide et quand mon mélange me convient je vais faire deux petites boulettes que je vais positionner à l'emplacement des pupilles. Alors maintenant c'est la partie la plus délicate que je déteste. Je vais positionner un très 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 fin boudin de couleur noire tout autour de mon oeil pour faire les cils. Il faut vraiment y aller délicatement et essayer de garder la forme un peu comme une noisette pour les yeux ce qui est très difficile parce qu'il y a des possibilités que ça tâche à la création. Je travaille avec mon pinceau en silicone et j'essaie de faire le plus proprement possible. Et on peut voir sur les images que je m'en sors plutôt pas mal. Et par la suite je vais faire la même chose pour les pupilles. Donc pour les pupilles c'est plus délicat parce qu'il faut que le boudin soit encore plus fin que le premier. Je travaille vraiment délicatement parce que là on est sur le blanc et si je me loupe ça va tout foutre en l'air donc on y va tout doucement. On peut voir que j'utilise un outil assez fin et pointu pour pouvoir bien positionner le noir de ma pupille et laisser le bon espace qu'il faut sans tâcher le blanc. J'utilise un accessoire arrondi pour creuser la bouche et je vais positionner avec mon pinceau en silicone un petit boudin de couleur prune. Je vais faire un boudin de couleur prune et je vais faire une sorte de début de spirale car au niveau du front nos roues il a une spirale de couleur prune. Et ça se finit au dessus de la tête. Donc là c'est une étape assez délicate parce que j'ai commencé le début de ma spirale hors du personnage et quand j'ai le début du crochet je le positionne sur le front et je fais un tour de spirale et je finis que ça atterrit derrière la tête. Si besoin j'utilise mon pinceau en silicone pour mieux positionner la spirale j'ai plutôt galéré à faire cette spirale c'est pas si facile que ça en fait. Pour le corps c'est toujours la même technique c'est une petite boule trois fois plus petite que la tête de couleur lavande et je vais lui donner une forme conique. Je coupe l'extrémité et je plante un bout de tige d'aluminium pour mieux pouvoir travailler le corps de mon personnage. Je coupe en deux une petite boule de couleur lavande et je vais former les pattes arrière. On peut voir que je m'aide d'un pinceau en silicone pour mieux creuser la forme de la pâte. Et quand ça me convient je coupe avec ma lame l'intérieur de chaque pâte et je les positionne à leur emplacement. Je les soude avec mes doigts et mon pinceau en silicone moyen. Pour les pattes avant c'est un petit boudin aux extrémités coniques de couleur lavande. Je le coupe en deux et je positionne directement les pattes avant sur le corps. Je leur donne la forme que j'ai envie ou plutôt la position que j'ai envie. Et une fois que c'est positionné j'ai soudé à l'aide de mes doigts et d'un pinceau en silicone. Maintenant que le corps est fini on va faire des petites ailes car Nougou c'est un papillon et il a des ailes derrière le dos. Alors pour cette étape je vais couper une boule en quatre de couleur lavande. La première coupe je divise la patte en deux. Et la deuxième coupe je vais couper un peu plus de la moitié car il y a une partie des ailes qui est plus grosse que l'autre. Quand j'ai fait mes découpes je vais commencer par mes deux plus gros morceaux que je vais venir boudiner. Alors légèrement il ne faut pas que ça soit un boudin qui fasse 10 mètres de longueur. Que ça fasse 2-3 cm ça suffit largement. Et avec les deux autres morceaux je vais faire une boule que je vais affiner sur l'extrémité pour faire une sorte de petite tige qui ressort. Et attention parce que cette tige qui ressort je veux que le bout soit un peu plus gros que le reste. Cette forme là elle est assez difficile à expliquer mais les images sont là donc aide toi des images. Une fois que j'ai fini mes quatre éléments je vais les aplatir légèrement avec ma plaque. Il faut qu'ils aient à peu près la même épaisseur. Si besoin j'enlève les petites poussières avec une lingette. Et sur le bas des ailes je vais faire une spirale comme celle de la tête mais en plus petit. Une fois que j'en ai fini avec les ailes je vais faire cuire tous les éléments pendant 20 minutes à 110 degrés. Quand ça a refroidi je vais couper le haut du corps. La sorte de petit coup là qu'à accrocher au cou avec ma lame pour que ça soit un peu plus plat et que quand je positionne ma tête ça soit parfait. Avec de la colle forte je vais pouvoir coller la tête de Nourou à son corps. Et par la suite je colle les petites ailes alors tu leur donnes le positionnement que tu as envie. Sauf que la spirale elle doit être à l'arrière du dos de Nourou. Ca veut dire que quand tu regardes ton personnage de face tu ne vois pas la spirale elle est derrière. Et une fois que la colle a bien séché j'évernis la création. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. N'oublie pas de mettre un gros pouce en l'air parce que ça me motive à faire un peu plus de vidéos. Ca me montre que tu as aimé le contenu. Ca me motive à faire plus de vidéos. Et ça me fait plaisir tout simplement. Si tu n'es toujours pas abonné et que tu es tout nouveau. Je t'aime peut-être à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Puis moi je te dis à tes vignettes. Ciao !